France 3 et M. Bricolage vous ont présenté Mr. Foller. Tout le sport, tous les sports, tout en images, tout de suite sur France 3. Oh, je me porte bien. Qu'est-ce que t'as ? Tu fais la tête ou t'as des verres ? Moi, des verres ? Allez, ne te bile pas. Viens, Biocanina. T'es sûr ? Mais oui, Ascatène de Biocanina. Ah bon, t'as essayé ? Un peu, oui. Et depuis, je suis tranquille. Pour les chiens comme pour les chats, Ascatène Comprimé de Biocanina, le vermifuge qui a fait ses preuves. Mais tu vois, t'es sauvé. Demandez conseil à votre pharmacien. Merci Biocanina. Votre chien vit la même vie que vous. Vous bougez, votre chien bouge. Vous faites du sport, lui aussi. Vous ralentissez, il ralentit. La réponse d'aujourd'hui, c'est Friskis Digestion Plus. Maintenant, enrichi en chicorée. Une plante aux vertus spécifiques qui aide à réguler sa flore intestinale, améliorant jour après jour sa digestion, son bien-être. Friskis Digestion Plus, visiblement complet. Maintenant, enrichi en chicorée. Le fils de Lupin, à nom de Dieu. Demain s'offense 3. Si ce gamin est le fils de Lupin, pourquoi n'avez-vous pas reçu de faire part ? Et pourquoi le gentleman ne sait-il pas qu'il est papa ? Méfiance, ressemblance frappante, coïncidence et déclaration ne font pas preuve. Et voilà le travail. Le fils est le fils de Lupin. Ouais. Le fils est parti avec son père. Formidable. Arsène Lupin ne se sent pas tout à fait prêt pour la paternité. Demain 21h, s'offense 3. Tout le sport avec Décathlon, à fond la forme. Bonsoir et bienvenue à Carpentras, au terme de la 13ème étape du Tour de France. Il fait beau, vous le voyez, sur le Ventoux et sur la route du Tour. Les coureurs ont beaucoup moins d'état d'âme qu'hier. Et l'italien Daniele Nardello, que nous allons apercevoir tout de suite, nous a offert une belle victoire au terme d'un sprint magnifique. Il devance dans l'ordre Garcia Costa, l'espagnol. Et le champion d'Italie, Andrea Taffi. Pas de changement au classement général. Voilà, un résumé complet dans quelques minutes avec Thierry Adam. Mais avant cela, voici les autres télégrammes de l'actualité sportive, comme tous les soirs. Ils sont commentés par Richard Coffin et Jérôme Libeskine. C'est parti. La France a perdu cet après-midi les deux premiers simples dans la Fed Cup. Julie Allard, en bas de l'écran, débute bien face à Martina Hengis. Elle mène quatre jeux à trois dans la première manche, avant de perdre cet avantage et de s'incliner en 2-7, 7-5, 6-1. Amélie Moresmo résiste mieux face à Patti Schnieder. La Française, en haut de l'écran, perd le premier set mais remporte le deuxième. Finalement, la Suissesse est meilleure. Elle s'impose en 3-7, 7-5, 2-6, 6-3. Les sprint box prennent la tête des triseries. Ils s'imposent face aux All Blacks en Nouvelle-Zélande sur le score de 13 à 3. C'est lié Rosso qui a inscrit le seul essai du match. Les box n'avaient pas gagné en Nouvelle-Zélande depuis 17 ans. Giancarlo Fizzichella, en pole position du Grand Prix d'Autriche, une première dans la carrière de l'Italien. Deuxième Jean Alessi devant Mika Akinen et Michael Schumacher. Jacques Villeneuve est relégué en dixième position derrière Olivier Panis. Didier Oriol sur Toyota, leader du rallye de Nouvelle-Zélande. Il remporte la première étape longue de 223 kilomètres. Vainqueur de 4 des 7 spéciales. Le français devance Carlos Sainz sur Toyota et Colline Macret sur Subaru. Tommy McKinnon, le champion du monde en titre, est classé sixième à 23 secondes d'Oriol. Voilà, dans quelques instants, le journal du Tour en direct de Carpentras avec la victoire de Nardello, l'apaisement au cœur du peloton. Et des coureurs cyclistes dans le peloton qui écoutent quoi ? Ils écoutent les cigales en Provence. A tout de suite, merci d'être avec nous. C'était tout le sport avec Décathlon. Avant la forme. Altitude 2000, 7 femmes sortent de prison. Dans votre dossier, il y a qu'il fait. La douleur, la colère, c'est pas écrit. 7 femmes dangereuses. Plus de murs, plus d'horaires, plus de repères. Pas facile à assumer quand on a plus décidé de sa vie depuis longtemps. 7 femmes en danger. Je vais prendre plus loin ! Je vais prendre plus loin ! Menottes contre Piolet sur le chemin de la réinsertion. Si elles ne sont pas à la hauteur, elles retournent en cellule. Épreuve surhumaine pour les Louvres, lundi 23h05 sur France 3. France Télévisions Sport vous présente le Journal du Tour. Avec Fiat, partenaire officiel du Tour de France depuis 10 ans. Et les supermarchés champions, partenaires du maillot du meilleur grimpeur. Difficile de battre un champion. Bonsoir, le Journal du Tour est donc en direct de Carpentras. C'est la 8ème fois que le Tour de France fait une halte dans cette ville qui adore le vélo. En 94, Eros Poli l'avait emporté en solitaire. Et aujourd'hui, c'est un autre coureur italien qui s'est illustré. Il s'appelle Daniele Nardello. Et il a gagné le sprint en costaud, c'est le cas de le dire. Voici le résumé de l'étape avec Thierry Adam. Aujourd'hui, entre Frontignan et Carpentras, la course a repris ses droits. Le Tour de France tel qu'on l'aime, tel que le public le voit, le veut, admiratif de ses héros. Une histoire d'amour sur Macadam partagée avec ferveur. La chaleur, tout, on souffre, tout le monde. Mais je veux dire juste une chose, merci au public. Ce sont très encouragements et on a besoin de ça. La canicule n'a en rien freiné les ardeurs offensives. Ces 222 km étaient une des dernières occasions pour les baroudeurs de se montrer. On en a compté 12 aujourd'hui dans une échappée au long cours. Parmi eux deux français, Stéphane Lowe et François Simon, mais aussi des habitués comme Roccioli et Taffy. Et déjà au sprint bonification, le plus véloce signe avant-coureur, c'est Daniele Nardello. Derrière, l'écart monte à près de 5 minutes, mais les télécoms d'Ulrich veillent. Bien aidés par les Cofidis. Surprenant ? Pas tellement. C'est tout à fait logique étant deuxième à une minute de collaborer. C'est pas la peine de séparer le coup et se retrouver troisième ou quatrième au général. Mais le peloton ne rentrera pas parce que devant Andrea Taffy fait son show comme tous les jours. Cela semble un peu désordonné, mais le Florentin est un artiste. D'abord, il élimine certains adversaires. Le groupe de 12 est réduit à 6. Ensuite, tactiquement, il est fin. Il attend son coéquipier Nardello. Après, il gère. Nous avons dit qu'une personne, il va regarder Hello et une personne qui va regarder Garcia Costa parce que c'est le plus dangereux dans les petits peloton. Ça, c'est la force de l'équipe. Voilà pourquoi ce groupe de 6 restera compact et gardera le peloton à distance plus que raisonnable. Mais pour que le tableau soit totalement beau, il fallait dans cette étape un zeste de panache. Lucho a joué les héros. Luc Leblanc a osé défier Ulrich. Une attaque à 25 kilomètres pour rien, mais que ça fait du bien. Mon objectif, c'est de faire travailler les télécoms. Et puis, disons que j'étais dans les dix premiers avant d'attaquer. Je me suis dit que comme je connaissais un petit peu la côte, la descente, jusqu'à l'arrivée, je me suis dit que j'avais rien à perdre d'attaquer. De toute façon, mon but, c'est d'attaquer. Que je fasse 6e en général ou 15e en général, pour moi, ça revient au même. Depuis hier, le panache est donc français. Même si cela n'a toujours pas payé la preuve. Stéphane Lowe a attaqué à 20 kilomètres de l'arrivée. Il aurait aimé devenir le 2e français à remporter cette année une victoire d'étape. Mais pas de défi avec Taffy. Et le final se fait donc à 6. De ma paye, c'est un atout contre Jamieson, l'américain du S-Postal, Moréon, le néerlandais d'Erabobank, l'espagnol de la Banesto, Garcia Acosta et Stéphane Lowe, bien sûr. Taffy a investi. Il a choisi la puissance de Nardello. Et ce que l'Italien loupe en ratant son virage au kilomètre, il va le réussir au millimètre. Nardello plein centre, gris à droite d'Acosta, à gauche Taffy, Stéphane Lowe est 4e. Avec Daniele Nardello, l'équipe Mapei signe sur le tour sa 4e victoire. Le peloton réglé par Eric Zabel est à 2 minutes 51. Au classement général, pas de changement en jaune. En revanche, Stéphane Lowe fait une excellente opération passant de la 20e à la 8e place. Il y a désormais 3 français dans les 10 premiers. Voilà, sachez encore que depuis ce matin, l'ambiance est beaucoup plus sereine sur la route du Tour. Il faut dire qu'avant le départ de Frontignan-la-Pérade, une réunion avait permis, comme on dit, d'apaiser les esprits. Voyons cela avec Emmanuel Lefort. Chose promis, chose due. Les coureurs du Tour de France se sont réunis ce matin à 10h dans un hôtel de Balaruc-les-Bains. Toutes les équipes présentes encore sur la course sont là pour participer à une table ronde sur la question du dopage. Laurent Jalaber, porte-parole des coureurs. Marco Pantani, Björn Norris, bref, tous les leaders mais aussi leurs directeurs sportifs se sont déplacés afin de rencontrer Daniel Ball, le vice-président de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. Dans les jours qui viennent sur le Tour de France, nous ne rajouterons pas encore d'examen. Les coureurs cyclistes sont déjà les coureurs les plus contrôlés dans le cadre des contrôles anti-dopage. Et je rappelle qu'il y a en plus les contrôles sanguins. Cette réunion improvisée n'a duré qu'une heure et demie, mais elle a calmé les esprits. C'est clair qu'il faudra se réunir un peu plus tard dans nos meilleures conditions pour trouver des solutions intéressantes, je crois, pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde le souhaite et que le sport reprenne sa place et qu'on arrête un peu d'en traiter comme ça a été fait ces derniers temps. ... Dans l'affaire Festina, Bruno Roussel, le directeur sportif de l'équipe, Georges, pour les intimes, est un homme modeste, il est discret. Mais aujourd'hui, il a quand même fait quelques confidences. On va les écouter au micro de Martial Fernandez. Les images sont signées Philippe Turpeau et Roger Mathurin. ... Un jalabert peut en cacher un autre et encore un autre. Il y a Laurent, Nicolas et le papa. De plus un, ça fait trois jajas, dont un père plutôt fier du nouveau rôle de Laurent. ... On le reconnaissait pas parce que déjà qu'il est un petit peu, réservé un petit peu sur lui-même et en arrivait à être le patron du peloton, le porte-parole, il faut dire. ... Enfin, c'est bien, il en fallait. Retrouver les siens, la tâche est ardue. Un petit signe à son plus grand garçon, ce sera la seule courte rencontre de la journée entre les deux hommes. Du jalabert encore et toujours dans le peloton et sur le bord de la route. C'est vrai que ça fait chaud, peur quand même, de voir tout ça. Ça prouve que Laurent est aimé de partout et en plus, bon, peut-être il s'aime le peloton. L'esprit de famille, ça n'est pas du bidon. Première leçon de morale chez les jalaberts, ce qui est à toi est à moi. Le même sang dans les veines, la même eau dans la gourde, la même soif de victoire. Quand le peloton défile, c'est un peu de l'histoire de la famille qui passe chez les supporters de jalaberts, il y a les anonymes et ceux qui portent un nom, tout simplement celui de leurs favoris. Voilà, et sur la route de Carpentras, les coureurs avaient rendez-vous également, c'est bien normal, avec les cigales, un petit air de Provence, bien dans la tradition du Tour de France. Alors, sans plus tarder, direction Gord, en compagnie de Céline Géraud et Antoine Marnasse. Quand le Tour passe en Provence, ça sent bon le thym et la lavande. Parfum de vacances, en plein Tour de France, il y a les oliviers, les coureurs et le chant des cigales. Ça fait... Je ne sais pas. Kilomètre 152, le Tour fait le mur du côté de Gord. Derrière les remparts, un village et ses 1600 villageois. Ici, on prend le temps de vivre, ici, on a tout le temps de voir. Une heure avant le passage du Tour, Gord, cela joue à la Provençale. Tu connais la dernière ? Eh bien, le Tour de France, il va passer à Gord. C'est un événement, eh ! Tu vas y aller, toi ! Gord, la paisible, Gord qui se laisse vivre. Le Tour passe 400 mètres plus bas, mais ici, on préfère voir la course sans quitter les remparts. Je ne peux pas être au four et au moulin ? Ce n'est pas un peu feignant ? Ah non, 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 non ! J'ai même les appareils photo, hein ! J'avais tout prévu, mais ils sont bien ici et ils ne vont pas bouger. On peut finir, non, je ne suis pas trop filmé maintenant. Je ne suis pas de plus sportif que ça. Je le vois, je le regarde à la télévision, ça va, ça va. Tu coupes à coeur ! Et pendant que Jacqui et Georges tapent la belote tout là-haut, en bas, Nardello et ses copains filent à toute vitesse, sans même un regard, pour gorder ses remparts. Il est 4 heures, le Tour est passé, Jacqui est rentré, Georges s'est assoupi, mais les cigales chantent encore. Et demain, dimanche, c'est déjà la quatorzième étape entre Valréas, pas très loin d'ici, et Grenoble, dans l'Isère. 186 kilomètres à travers le Vaucluse, la Drôme et l'Isère. Trois colles au programme, ça sent les Alpes, mais les choses sérieuses ne commenceront que le lendemain lundi, avec l'arrivée aux deux Alpes. Voilà, bonne fin de soirée sur la Troie. Je vous retrouve demain soir, en direct de Grenoble. Merci de votre fidélité, bonsoir. Bonsoir, treizième étape. ... C'est parti !